Salut tout le monde, Guillaume Bergeron et Guillaume Bergeron et Guillaume Bergeron. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va vous montrer comment installer ou on va vous montrer comment installer hors e-track. Ça peut être e-track, tout type d'ancrage, tablette, shelving, étagère, ferrande. Donc tout ça, c'est installé de la même façon dans les murs et niveau corps avec la nouvelle technologie culinage. Donc qu'est-ce que ça vous prend? Tête 2 faces de type TESA ou VHB. Vis à bois avec un thread quand même assez prononcé. Tête hexagonale, disponible chez Ideal Cargo. Tête 2 faces est disponible chez Ideal Cargo aussi. Tête, crayon, drill avec le borne en roue pour les têtes hexagonales ou tout autre type de vis. Donc on va compter ça. Donc en partant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient faire l'installation du Tête 2 faces sur la barre du track. Donc on vient appliquer une lisière de Tête 2 faces sur chaque paroi de l'E-track. On vient enlever le petit protecteur plastique sur le Tête 2 faces. Comme j'ai dit tantôt, même principe que ce soit sur un E-track, une ferrande ou quoi que ce soit. Donc c'est le même message. À une fois que le petit plastic protecteur est enlevé, bien simple. Et je vous dis, si je suis capable de l'installer, vous êtes capable de l'installer, c'est sur un certain certain problème. Donc ici, on est vraiment, on est à 33 pouces et demi. On va recalger là. On vient appliquer la track. Autre côté ici. Donc ce qui est fun avec le Tête 2 faces, c'est que, une fois que le track est installé, vous avez tout besoin d'en maintenir le Tête 2 faces qui colle directement sur le mur. Donc au bout, lâchez la track. À cause que la track tient avec le Tête 2 faces. Dans la suite. Laisse à bout. Très simple. Je commence toujours avec en hausse. On fait seulement de la côté. On va en arrière pour s'assurer. Et en arrière, on s'assure toujours de laisser un espace en arrière ici d'environ un pouce. Quand vous allez vouloir enlever vos cappings, cet espace-là va vous aider à venir enlever le cap. Pour vous permettre de dégager le cap pour enlever, pour avoir accès au filage par la suite. Donc, je viens sécuriser. Donc, on vient s'assurer d'avoir deux vis pour bien partir. Par la suite, on part en W. On laisse un trou en chaque. On vient s'allumer à côté de l'émisse. Donc, c'est à peu près comme ça. C'est tout exactement comme ça qu'on passe au E-Track. Donc, en conclusion, pour tout type de fixation au mur, soit des E-Track, tablette, ferrand en ski, ferrand en ski, ferrand en ski, ferrand en ski. Ferrand en aluminium avec les murs Green Edge avec le modèle EvoCore. Bien important, tu as deux faces de type pression VHB. Bien savoir, avec un poucage quand même assez prononcé. Écoutez, avec ça, vous n'avez pas de problème. Les tests sont faits au C-DCQ, centre de développement et des composites du Québec. On parle d'environ près de 1200 livres de tir par pied linéaire avec ce type d'installation-là. Donc, on fait bientôt pour un an qu'on installe tout de suite d'ancrage dans les murs d'un EvoCore avec la technologie Green Edge. Et ça va très bien. Zéro retour. Donc, vous pouvez avoir confiance en le tête et en l'émisse. Les tests sont faits. Donc, n'ayez crainte. Ça se fait très bien. C'est sûr, c'est juste différent de ce qu'on est habitué de voir dans une remorque avec les murs en 3-8 standard. Mais n'ayez pas peur. Ça se fait. C'est un petit changement, mais ça va très bien. Et quand c'est bien suivi, tu as deux faces, des sabrois. Aucun problème. Très résistant. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous a aligné à cette petite vidéo-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler. Merci.